Bonjour, Faudil Mahani, j'ai le plaisir d'animer l'émission StarTech, l'émission dédiée aux startups sur Oumat TV. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous accueillons Marie Samaridas, cofondatrice de Zensoon. Bonjour Marie, merci d'être venue. Merci beaucoup à vous de me recevoir. Alors, parlez-nous de Zensoon. Zensoon, c'est un guide de bonnes adresses pour la beauté et le bien-être. Donc, on sélectionne des coiffeurs, des instituts de beauté, des spas, des salons de massage sur différents critères, donc l'hygiène, le rapport qualité-prix, la qualité des produits ou de l'accueil. Et on va présenter ces professionnels sur notre site internet. On va présenter leur savoir-faire, qui va être enrichi des avis des clients. Et on va permettre aux consommateurs de directement réserver en ligne ou d'offrir un cadeau, un carton cadeau, tout en bénéficiant de réductions, qui sont en moyenne de 30%, mais qui peuvent monter jusqu'à moins 75%. Donc, concrètement, pour l'internaute, quel est l'intérêt de prendre un service de soins ou de beauté via votre plateforme ? Déjà, il est sûr d'avoir de la qualité. D'une part, parce qu'on sélectionne nos adresses, également parce qu'il y a des informations, donc il fait son choix en connaissance de cause, grâce aux avis des clients, entre autres, mais grâce aussi aux avis de la rédaction. Il y a tout un service client aussi qui lui assure que s'il y a moins de problèmes, il est pris en charge. Ensuite, en plus, il a des prix, en moyenne de 30%, avec des promotions vraiment extrêmement intéressantes sur certains établissements. Des prix, donc une remise ? Une remise, une promotion qui peut monter jusqu'à moins 70%, moins 80% en certains cas. Et aussi, la réservation en ligne, ne pas s'embêter à appeler son institut ou son coiffeur quand on est au bureau, quand on n'a pas le temps. On passe directement sur l'ordinateur, et on peut demander directement son rendez-vous en ligne. D'accord. Donc finalement, vous centralisez, vous proposez des services avec promotion, et vous êtes aussi, de ce que j'ai compris, vous allez conseiller comme un guide un peu par rapport à ces services. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concernant l'aspect guide ? Alors, ce guide, en fait, on va expliquer en détail le savoir-faire de chacun des professionnels. Pourquoi nous, on les a aimés ? Est-ce que c'est parce que le lieu est magnifique ? Est-ce que c'est parce que les gammes de produits sont bio, naturelles ou spécifiquement intéressantes ? Parce que l'accueil est vraiment sympathique et convivial ? D'accord. On explique vraiment tout ça en détail, ce qui permet au client naturellement de se laisser guider en fonction de ses envies. Si lui, ce qui l'intéresse, c'est un massage dans un spa particulièrement exceptionnel dans le décor, il va facilement le trouver à travers notre site internet. Si, au contraire, il cherche un massage à un rapport qualité-prix intéressant, par exemple un massage à 25 euros à Paris, centre, c'est rare à trouver, nous, on va le guider aussi vers un de ces établissements avec lesquels on travaille. Très bien, d'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de l'histoire, justement, comment c'est venu du début jusqu'à, justement, aujourd'hui, la plateforme, le site opérationnel ZenSoon, tout ce qui s'est passé avant, en fait. Nous, ça a commencé de manière assez naturelle, puisque mon associé et moi, on était juste copinés à l'école. D'accord. Et on discutait à la sortie des cours du fait que mon associé voulait aller chez le coiffeur. Et elle commence à chercher sur Google et je la vois ramer pendant une heure. Et au bout d'une heure, elle me dit, mais ce n'est pas possible, je trouve plein de salons de coiffure, il n'y a aucune info. Quand j'appelle, ils ne sont pas libres le jour où je veux. Et en gros, j'en ai marre, j'arrête. Et suite à cette conversation, on s'est dit, c'est vrai que c'est amusant, on utilise la fourchette, on utilise Booking.com, mais on n'a rien pour le coiffeur, l'institut ou le spa. Alors là, la fourchette, c'est pour… Les restaurants. Tout ce qui est restaurant et Booking. Et Booking, pour l'hôtellerie, pareil pour les voyages, les billets d'avion, tout passe par Internet aujourd'hui. Tout à fait. Et il n'y a aucune plateforme pour ce qui est soins de beauté et de bien-être. Et là, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à explorer. On était en spécialisation entrepreneur dans notre école de commerce. On avait 22 ans à l'époque et on s'est dit, on est en train de s'orienter vers la finance. Est-ce que ça nous branche ? La réponse est non. Donc, pourquoi ne pas s'orienter vers la création d'entreprise ? On avait envie de créer quelque chose, on avait envie de créer de la valeur et de se lancer dans une vraie aventure humaine à deux. Et c'est comme ça qu'est née Zensoun. Donc, vous avez lancé l'aventure à 22 ans ? À 22 ans, quand on était encore étudiante. On a pris les six mois où on était encore étudiante pour vraiment pousser notre étude de marché et immatriculer notre société une semaine avant notre diplôme. Donc, on était encore étudiante, officiellement. Et on est parti dans l'aventure à ce moment-là en travaillant sur le site internet, sur le lancement de notre site internet, sur le développement des premiers partenariats avec des établissements. À l'époque, ce n'était pas évident. On n'avait même pas de site internet. Il fallait vendre une solution et il n'y en avait pas. Mais on a réussi à convaincre nos premiers coiffeurs, instituts et spas. Et ça s'est lancé comme ça. Aujourd'hui, vous avez combien de partenaires ? Aujourd'hui, on en a 550 sur le site. À Paris, région parisienne, Bordeaux et Lyon. Et alors, vous avez commencé concrètement comment pour les convaincre ? Ce n'était pas facile. On était étonnés au premier partenariat qu'on a signé. On travaille toujours avec ce coiffeur, qui est un coiffeur extrêmement haut de gamme dans le 8e arrondissement, avec des super rapports qualité-prix. Et on y est allé la première fois, tout impressionné. On lui explique comment ça marche. Et au moment de voir le site internet, on lui dit qu'on a des plaquettes, mais qu'il va bientôt sortir. Alors, c'était que le début et le site internet n'était pas encore prêt à sortir. Et on lui explique tout ça. Il nous dit « Ok, je suis intéressé. Où est le contrat ? » On ne savait même pas quoi faire. On avait même un petit morceau de papier qui était un simili de contrat. On s'est dit « Ok, vas-y, sors-le, sors-le. » Et on lui a sorti. C'était le premier partenariat qu'on a signé. Une fois qu'on en a un, c'est plus facile. Au deuxième, on explique qu'on en a déjà 10. Au troisième, on explique qu'on a 20 partenaires. Et petit à petit, des filles en aiguilles, le maillage se crée. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque de nouer des partenariats parce qu'on commence à avoir une réputation sur le marché qui nous permet de convaincre plus facilement. D'accord. Et aujourd'hui, Zensoon, c'est une équipe de combien de personnes ? Aujourd'hui, on a une quinzaine avec des CDI, des contrats de professionnalisation d'alternance et également quelques stagiaires. Et quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées depuis cette aventure lancée il y a deux ans ? La difficulté, c'est tout le temps. C'est vraiment une difficulté perpétuelle. Ça peut être dans la gestion des RH. C'était le premier challenge quand même. Aujourd'hui, on a 24 ans. À 24 ans, pouvoir manager des gens qui ont notre âge, parfois plus. Ce n'est pas toujours facile. Les aspects techniques, le développement du site web, nous, on n'est pas des geeks. On ne sait pas coder. On commence à comprendre comment ça marche. On comprend le code, mais on ne saura pas le faire nous-mêmes. Et au début, on est passé par une SS2I. Ensuite, on a eu des expériences avec des stagiaires. Une société de services spéciale pour développer. Exactement. Une agence externe. Ensuite, par des stagiaires. Et on a enfin recruté notre premier CDI pour les aspects techniques. Et là, c'était en effet la seule solution qui nous restait parce que les premières expériences, ce n'était pas exactement ce qu'il nous fallait. D'accord. Ça, c'était un des premiers gros challenges. Et la partie, justement, technique, vous avez aujourd'hui une équipe pour gérer la maintenance du site internet. Et il y a plusieurs personnes qui gèrent ça ? En effet, ils sont quatre. Ils sont quatre ? D'accord. Ça représente le côté masculin de la société. C'est là où il y a le plus de garçons. Il n'y a que des garçons, mais ils sont quatre pour les aspects techniques. D'accord. Et les difficultés d'un point de vue commercial, c'est-à-dire plus vis-à-vis de la clientèle ? Quelles sont ces difficultés ? Pour l'instant, on n'a que des super retours de la part de nos clients. Ok. Et d'un point de vue financement, comment, parce que concrètement, à 22 ans, on sort des études, on n'a pas forcément de grosses économies. Comment concrètement une aventure comme la vôtre peut être lancée ? Quelles sont les solutions qu'on peut trouver ? Qu'est-ce que vous avez opté ? Alors, il y a plein de solutions différentes. Il y a plein de sources de financement possibles à ce moment-là. Nous, on a choisi l'emprunt. On s'est endettés à titre perso. À hauteur de ? De 25 000 euros chacune. Donc, pour commencer l'aventure ? Pour commencer l'aventure, qu'on a directement injecté dans la société. D'accord. Que vous avez utilisé, j'imagine, pour faire le site internet ? En grande partie. Et puis, ça nous a permis de tenir en gros un an. D'accord. Avec cette somme. On a eu quelques aides, un petit coup de main de la part de nos parents. Ça peut les aider, c'est vrai. Mais il y a aussi plein d'autres aides. Il y a un prêt ex-OSEO, donc BPI maintenant, à la création d'entreprise. Il y a plein d'aides possibles. Il ne faut pas hésiter à aller les chercher. Que vous avez obtenues ? On ne le savait pas à l'époque. Ah, d'accord. On ne le savait pas. Et c'est dommage parce que c'est toujours 5 000 euros de subvention prise. C'est toujours intéressant. D'accord. Et ensuite, est-ce que vous avez fait appel à du financement externe ? C'est-à-dire une ouverture de capital. Tout à fait. Au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'on avait un bon marché, qu'on avait une bonne idée et qu'on se sentait capable de se lancer dans cette aventure à deux. On ne s'était jamais engueulé. On ne s'engueule jamais. Donc, on sentait que Malaurie et moi, ça pouvait vraiment marcher aussi dans cette aventure. Et là, on s'est dit, ok, maintenant qu'on y croit à 100%, on fonce. On ouvre le capital. Donc, on est à la recherche de Business Angels. On a réussi à lever 325 000 euros. On en cherchait 250 000. On a réussi à aller plus loin. C'est un grand réussi, toi. Entre autres, auprès d'un des fondateurs de La Fourchette, donc le site de réservation dont on s'inspire énormément. D'accord. C'était parfait pour nous. Ensuite, on est allé voir nos banquiers. On leur a demandé s'ils pouvaient nous donner un emprunt pour compléter cette levée de fonds. Maintenant qu'on avait beaucoup de capital, c'est plus facile pour aller voir les banques. HSBC nous a suivis dans l'aventure. Il nous a prêté. Donc, ça nous a permis d'avoir encore plus de fonds pour continuer l'aventure. Et il y aura encore sûrement une prochaine levée de fonds dans les prochains mois. Donc, c'est une aventure qui n'arrête pas d'évoluer. D'accord. Mais justement, comme vous avez bien réussi ce premier tour, on peut appeler ça ce premier tour de table, quels conseils vous pouvez donner, que vous retenez en tout cas, par rapport justement à l'obtention de financements auprès de Business Angels et pièges à éviter que vous avez pu rencontrer ? Alors, un conseil m'équivaut pour, à mon avis, tous les aspects de la création d'entreprise. Croyez-y. Quand on a annoncé mon associé et moi qu'on cherchait à lever, tout le monde nous a dit, les filles, arrêtez d'y croire. Vous n'y arriverez jamais à lever autant sur la valorisation que vous demandez. Vous n'y arriverez jamais. Rêvez pas. Et comme on est un peu têtu, il faut l'avouer, on s'est dit, mais non, on va y arriver, on y croit. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et finalement, ça s'est super bien passé très vite. Ça a été sans aucune embûche à ce niveau-là. C'est vraiment la chose qui s'est passée de la manière la plus fluide dans tout ce qu'on a pu vivre dans la création d'entreprise. Ça, ça serait mon conseil, mais ça vaut pour toutes les étapes de la création d'entreprise. Des choses à ne pas faire, franchement, je n'aurais pas la prétention de donner des conseils. Mais je ne sais pas. D'accord. Et ensuite, une fois que le financement était obtenu, aujourd'hui, est-ce que, donc deux ans plus tard, est-ce que Zensun arrive à s'autofinancer, donc payer les différents frais de gestion ? Alors, un an plus tard, parce qu'on a levé en septembre dernier, c'était finalisé en septembre dernier, donc à peine un an après, non, on n'est pas aujourd'hui à l'autofinancement. Mais sur une boîte internet de notre type, ce n'était pas prévu non plus d'être à l'autofinancement à ce moment-là. Vous avez vu que la fourchette vient de se revendre il y a quelques semaines. Combien ? Le montant est confidentiel, mais ils se sont revendus cinq ans après leur création, pour en tout cas une belle somme à TripAdvisor, et ils ne sont toujours pas rentables. Sur des business internet de ce type-là, dès qu'on a envie de voir gros, il faut nécessairement mettre les investissements et les moyens au départ, et nécessairement, on n'arrive pas à s'autofinancer. C'est pour ça qu'il y a les business angels et les différents fonds d'investissement qui sont aussi là pour nous aider. Très bien. Et donc, comment vous voyez le futur, justement, d'un point de vue de l'équipe, d'un point de vue de l'activité ? Nous, notre objectif, c'est de devenir le site de référence pour tout ce qui est soins de beauté et bien-être. Donc, notre objectif, c'est de créer une équipe, de structurer une équipe autour de ça, qui y croit, qui soit prête à se battre dans ce sens-là. Après, savoir où on sera dans deux ans, si je le savais, c'est qu'il y aurait un problème. D'accord. Très bien. En tout cas, merci à vous. Merci d'être venue. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.